Un marathon un peu spécial à présent, un marathon de pêche à la carpe. Ça se passe sur le plan d'Oderon dans la Vienne. Cet enduro est l'occasion de découvrir les techniques pointues de pêche à la carpe. Jérôme Villain et Romain Bureau. On les remarque souvent par la présence d'une tente camouflage et surtout par l'opulence de leur équipement. Dans le monde de la pêche, les carpistes occupent une place bien à part car ce qu'ils aiment avant tout, c'est d'être bien installés. Le carpiste aime le confort. Moi, oui, personnellement, oui. Moi, j'ai besoin de confort, je suis bien dans le confort. Et voilà, après, mieux on est au... Enfin, plus de confort on a au bord de l'eau, mieux on est à la pêche. William et Alexis sont carpistes depuis toujours. Et si leur équipement semble pléthorique par rapport aux autres pêcheurs, c'est pour de très bonnes raisons. Nous, déjà, on a une pêche beaucoup plus ouverte. Déjà, on peut pêcher sur différents endroits avec plusieurs cannes. Donc, il faut avoir beaucoup de matériel. Si on veut gagner à l'enduro, il faut savoir s'adapter. Et sur 48 heures de pêche, là, demain, ils annoncent une baisse de température. Sûrement, il va falloir changer les montages, changer les cannes, changer les postes à appréhender pour prendre du poisson. Donc, effectivement, il faut avoir une boîte à pêche sacrément garnie pour essayer de sortir du lot. Face à cet arsenal, la carpe semble bien démunie, même s'il aura fallu attendre presque deux heures avant d'avoir la première prise de la compétition. 7,3 kilos. L'endurocarpe d'Airon prendra fin demain matin à 11 heures. La meilleure des 15 équipes engagées gagnera un bon d'achat de 500 euros histoire de s'équiper encore un peu plus. Les carpes, quant à elles, profiteront d'un retour au calme bien mérité. – Sous-titrage FR 2021 Merci.